C'était le bicentenaire le sujet que je devais traiter. Merci. Je pense que pour comprendre le rôle de Daniel Roche dans le cadre du bicentenaire, il n'est pas question ici de dresser l'inventaire de ses nombreuses interventions en cette occasion, mais plutôt de fixer certains aspects de son attitude en général vis-à-vis de cet événement. Alors cette attitude, à mon sens, nous révèle beaucoup sur Daniel Roche lui-même et sur sa personnalité d'historien, ou si l'on veut, d'intellectuel en général. D'autre part, le traité Le Bicentenaire revient à s'interroger sur le rapport de Daniel Roche avec les études sur la Révolution française tout au long de sa vie de chercheur. Or cet intérêt de Daniel pour la Révolution est plutôt ancien. Elle remonte à l'époque de Marcel Reynard, qui a eu la chaire de l'histoire de la Révolution française pendant très longtemps. Et l'idée de travailler sur la Révolution était une option pour sa thèse d'État, qui venait juste après l'option de travailler sur la noblesse sicilienne, évoquée par Antoine Lilti tout à l'heure, et qui était tombée à la flotte. Et malheureusement, même le projet de travailler sur la Révolution avec Marcel Reynard n'a pas abouti. Cela n'empêche que Daniel a toujours eu, je n'ose pas dire une passion, mais un intérêt marqué, ancien, jamais démenti pour la Révolution. Mais tout à fait cohérent avec sa personnalité à lui, de sa personnalité historiographique et son tempérament historiographique. Donc il n'est pas question ici d'un engagement militant. Lors du bicentenaire, il n'y a pas eu des apparitions médiatiques. Mais ce rôle n'était pas pour autant anodin ou liquidateur, ce qui est démontré par les portes ouvertes au Collège de France pour les études révolutionnaires. Or, bien sûr, en grand 18e mis, il avait été invité à parler sur ce sujet en différentes occasions. Néanmois, si je peux définir cette participation, je dirais que c'était une participation discrète et ciblée. Et c'est pour cela que c'était une participation très originale. Le fait d'être discret et ciblé au moment où la Révolution, du moment du bicentenaire, s'était tapée et faire grand bruit sur la Révolution. Donc il s'est taillé son espace et je pense que son regard sur la Révolution, juste dans le moment du bicentenaire, était, si je dois le définir, un regard intelligent et avisé. Très prudent, mais très ciblé, comme je viens de le dire. Donc il s'est taillé un espace cohérent avec son tempérament. Or, pour me juger son engagement concret tout au long du bicentenaire, il faut envisager la saison du bicentenaire. C'est presque dix ans, si vous voulez. C'est une conjoncture assez longue. Et qu'est-ce qu'il fait, Daniel ? Il fait recours à ce qu'il a dans sa poche, dans son arsenal. Ce n'était pas peu de choses, d'ailleurs. Et je vous ferai deux exemples, pour ne pas vous ennuyer. En amont, la passion de la Révolution fait surface avec Menetra. Que Daniel reprend Menetra, le vitrier, par la main, et l'accompagne jusqu'à la Révolution. De simple vitrier, il devient sans culotte. C'est le titre d'un portrait magistral, à mon sens, que Daniel fait du sans-culotte Menetra, paru en 1997, sur les mélanges en honneur de Michel Vauvel. Là, il développe son témoignage sur l'événement. Or, c'est un sujet de mentalité populaire et un aspect de la société parisienne face au traumatisme. Donc, Daniel se range en accompagnant par la main Menetra dans une perspective d'en bas. Alors, y a-t-il eu une transdustanciation entre le vitrier et le sans-culotte ? Une consdustanciation ? C'est là un peu le problème. Mais ce qui m'a toujours frappé, j'ai relu cet article en vue de cette intervention, c'était le caractère sympathétique, je ne sais pas si on dit ça en français, avec Menetra. Or, je vais vous dire que je suis convaincu que Menetra n'a pas compris grand-chose à la Révolution, comme a dit d'ailleurs, qui achève son récit juste au bon moment. Il faut comprendre des choses qui campent, qui bouleversent le cadre mental de ces gens qui étaient très à l'aise sous l'Ancien Régime. Mais en lisant cet article, je me suis demandé, est-ce qu'on est obligé de comprendre ce qui se passe autour de nous lorsque la compréhension de ce qui se passe autour de nous est complexe ? Et c'est le cas de Menetra. Et je vous cite cette expression qui m'a beaucoup plu de Daniel. Il avait besoin, Menetra, de mise en ordre de l'inexplicable. Et c'est tout dire, en fait. Donc vous voyez, c'est vraiment une façon d'aborder la Révolution très proche du menu peuple et de ses difficultés de mise à feu de ce qui passe tout autour de la grande politique, mais pas pour autant un réfugue. En aval, je reviens sur l'atlas de la Révolution française que Chappé a vient de citer. C'est un remarquable débouché sur ses études sur Paris. L'atlas de la Révolution française, c'est un ouvrage qui commence en 1987 et s'achève en 2000 avec le tome 11, celui consacré à Paris, que justement Daniel dirige en collaboration avec Emile Ducoudré et Raymond Monnier. C'est encore un projet là-derrière, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien Menetra, c'est bien Hardy, mais il faut une toile de fond. Et la toile de fond, c'est la ville, comme on nous a démontré dans le deuxième volet de cette rencontre. Et la ville, il faut connaître, cette toile de fond, il faut connaître. Donc le peuple de Paris, mais aussi l'atlas, la volonté de comprendre la ville en Révolution, la pulsation d'une ville capitale dans l'événement, et donc l'étude de tous les phénomènes qui étaient susceptibles d'être cartographiés. Donc la société, la démographie, ici c'est Marcel Rénard qui revient, la nouvelle sociabilité politique, la sociologie électorale, mais ici on rejoint Michel Vauvel, battre les cartes, la découverte de la politique, donc c'est une façon de donner une visibilité au phénomène politique. Donc c'est la traduction spatiale du politique qui passionne en cette occasion. Alors ce n'est pas l'éphémère révolutionnaire, c'est la prise d'acte de quelque chose de très profond qui a lieu dans Paris. Or, en revenant à l'attitude personnelle de Daniel, le Bichon Tener était un terrain de l'histoire de la Révolution française parsemé d'obstacles, comme tout le monde sait, dû aux polémiques, entre courants historiographiques, qui s'affrontent acharnement dans le but de trouver le maximum de visibilité publique, médiatique. Or, c'était un terrain bien lointain de la République de l'être et du tempérament de Daniel. Or, il était très difficile de bouger dans cette situation. Il faut voir, reconstruire la conjoncture bicentenaire pour comprendre ça. Alors, d'une part, il y avait l'escalier C de la Sorbonne, où, entre spécialistes de la Révolution et modernistes, il y avait une méfiance réciproque traditionnelle qui venait de très loin, comme si le fait que l'histoire moderne alliée à la Révolution allait engloutir la Révolution et lui enlevait toute spécificité. Donc, les révolutionnaires étaient justement méfiants, mais illogiquement méfiants. Et ça a caractérisé toute une longue saison, je dis, à partir des années 50, un an. Mais de l'autre part, il y avait les batteries de Boulevard Raspail. Daniel connaissait Furet depuis très, très, très longtemps. Mais Boulevard Raspail était devenu un milieu militant. Un milieu militant qui demandait un endorsement, je dirais plus, une déclaration de foi pour obtenir la moindre attention. Or, imaginez-vous, Daniel, dans ce... Bon, il, ce qui m'a toujours frappé, c'est, entre tous ces combattants qui se battaient acharnement, il est toujours resté lui-même, ce qui n'était pas tout à fait facile, sans complaisance. Il a gardé son cap, sans concession, sur le plan intellectuel. Alors là, je vous livre un souvenir qui m'a beaucoup marqué. C'est un petit colloque mineur qui a eu lieu au moment du bicentenaire en Italie. Daniel était là. Il était, justement, interpellé sur cette querelle que tout le monde connaissait. Et expliquez-nous, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se... Et Daniel fait une intervention, pour moi, fulgurante. Moi, j'étais très mal à l'aise dans ce type de bagarre parisienne entre les uns et les autres. J'avais du mal. Et du coup, il commence son intervention. Et je reviendrai à ce que Mio disait tout à l'heure. L'étude de la Révolution française est une question de liberté et de talent. Alors, bien sûr, tu l'as dit, l'aspect de la liberté. Mais dire ça, au moment du bicentenaire, prend une valeur iconoclaste et d'une laïcité surprenante. C'est ça qui est intéressant. Et non pas seulement le fait que cela a été dit au moment du bicentenaire, la liberté, dans un moment où tout le monde était tenté de légitimer soi-même par la délégitimation de l'adversaire, ce qui était, du point de vue de la République des lettres, des lettres ahurissants. Donc, c'est la révélation de la liberté, dans le sens, je dirais, même libertaire de Ménétra, qu'il aimait le rousseauisme libertaire de Ménétra. Mais liberté et talent. Talent, j'interprétais ça, la légitimité d'un sujet de recherche est donnée par la cohérence de la recherche, non pas par le fait que ce sujet suit plus ou moins un mode historiographique ou idéologique. Donc, moi, je trouve ça très, très révélateur de l'attitude d'un homme de lumière sur la Révolution française, un homme de lumière sur l'historiographie de la Révolution française, la capacité de mise en perspective des problèmes avec, je dirais, un équilibre éclairé, jamais anodin, et qui, à mon sens, synthétise parfaitement la posture intellectuelle de Daniel Roche. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements